... Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir convié à vous donner une touche un petit peu historique à cette problématique sur l'environnement et les temps de berre. Et je partirai tout simplement des représentations que l'on a habituellement concernant cette problématique. Pour la plupart des gens, l'industrialisation, est liée à la pétrochimie et à la centrale EDF. C'est aussi avec cette industrialisation que seraient apparus les problèmes environnementaux. Et c'est aussi avec cette industrialisation que par contre-coup, la contestation à l'encontre des usines se serait développée. Alors ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'en réalité, la problématique industrie et environnement est une problématique très ancienne qui remonte au tout début du XIXe siècle et que dès cette époque, elle a suscité de très vifs conflits qui ont amené les pouvoirs publics à intervenir pour tenter de réguler cette conflictualité. Alors, dans un premier temps, je vais rapidement vous rappeler en quoi consiste cette industrialisation au début du XIXe siècle. J'évoquerai ensuite son impact sur l'environnement et les réactions des riverains par rapport à cette industrialisation. Et j'analyserai ensuite comment les pouvoirs publics ont tenté d'intervenir pour définir finalement l'inacceptable ou l'acceptable en matière de pollution industrielle. Alors, en quoi consiste cette industrialisation de l'étang de berre au début du XIXe siècle ? Elle se fait essentiellement par deux éléments. Un premier élément, c'est l'énergie vapeur. Les premières pompes à feu, les premières machines à vapeur du département sont installées sur les bords de l'étang de berre. Plus tard, dans le reste du département, c'est-à-dire que la modernité dans l'usage de l'énergie vapeur dans les Bouches-du-Rhône arrive par les étangs. Deuxième type d'industrialisation, c'est évidemment l'industrie chimique. L'industrie chimique qui joue un très grand rôle en Provence et qui, dès 1809, se développe. Vous avez là une trentaine d'usines de soude, de carbonate de soude. C'est la production de la soude par le procédé Leblanc qui s'installe autour de l'étang de berre et dans la région de Marseille. Pour produire de la soude, il faut de l'acide sulfurique. Donc, on a à la fois soude et acide sulfurique. Ce sont les deux industries qui s'installent autour de l'étang de berre. Alors, pourquoi elle s'installe dans ces années-là ? Parce que la soude sert d'alcalie pour la fabrication du savon de Marseille. Le savon de Marseille est la mono-industrie quasiment de la ville au début du XIXe siècle. Jusque-là, les industriels s'approvisionnaient en soude d'origine végétale qui venait essentiellement d'Espagne. C'est la guerre entre la France et l'Espagne à cette époque-là. Rupture des échanges, rupture durable des échanges. Donc, on va industrialiser un procédé qu'on connaissait déjà mais qu'on n'avait pas industrialisé parce que ce n'était pas rentable. Désormais, comme il n'y a plus de soude végétale, on va se tourner vers la soude façon procédé Leblanc. Et cette industrie chimique qui se développe autour de l'étang de berre et puis dans la région marseillaise, elle va en outre être protégée par l'État. Napoléon Ier, dans une perspective industrialiste, a décidé que c'était une industrie importante pour la nation. Il va donc la protéger en interdisant carrément l'importation de soude végétale étrangère. Et sa politique sera reprise par tous les gouvernements suivants jusqu'en 1860 et la date de la signature du traité franco-anglais de libre-échange. C'est donc une industrie qui est protégée par l'État parce qu'elle est jugée prioritaire. Alors, quel est l'impact ? Alors, voilà, par exemple, en 1844, vous avez plusieurs usines qui sont installées tout autour de l'étang de berre, que ce soit donc à Rassuin, au Plan d'Arain, mais aussi à Berre, à Vitrolles, à Marignane, et à La Vera et au Ponto. Vous voyez que ce sont des sites qui vous parlent pour le pétrole, mais en réalité, c'était déjà des sites chimiques au tout début du XIXe siècle. Alors, quel est l'impact de cette industrie sur les populations ? Eh bien, évidemment, ce sont des nuisances très importantes. Il y a d'abord des rejets chargés d'acides chlorhydriques qui détruisent la végétation environnante. Et puis, il y a des sites particuliers, comme celui de l'étang de berre, où vous avez, près de l'étang d'Angrenier, une saline qui est très importante et une usine qui est très importante qui a été construite par Chaptal et Berthollet-Fils, qui a obstrué la galerie qui relie l'étang du Pourras à l'étang d'Angrenier, qui a entraîné une remise en eau de l'étang du Pourras. Et pendant l'été, vous avez des vapeurs pestilentielles qui entraînent de graves fièvres pour les populations de Saint-Mitre, avec toutes sortes de contestations, j'y reviendrai. Donc, une pollution très forte qui, bien évidemment, provoque la colère des riverains. Alors, de quelle façon ? Eh bien, d'abord, par des pétitions. Des pétitions, des mémoires que l'on envoie au préfet pour dénoncer les effets nocifs de cette pollution. Et puis, vous avez des plaintes. De très nombreuses plaintes sont portées contre ces industriels qui polluent les propriétés environnantes. Et là, on a deux cas de figure. Soit, au bout d'un certain temps, la plainte est retirée, et ça veut dire que le plaignant a accepté l'indemnité proposée par l'industriel. Soit la plainte va jusqu'au bout. Et là, à chaque fois, l'industriel est condamné et souvent a de lourdes amendes. Les procès sont tellement presque systématiquement perdus par les industriels qu'on a des cabinets d'avocats qui se spécialisent dans ce type de conflit parce qu'ils savent qu'ils vont gagner et que leurs plaignants seront à chaque fois indemnisés. La contestation peut prendre un tour plus violent. Insultes à l'égard des industriels, manifestations de paysans autour des usines. Vous avez, par exemple, en 1816, 200 paysans qui se réunissent autour des usines de Septembre que j'ai montrées tout à l'heure rapidement pour menacer de les incendier. Donc, vraiment, contestation très violente de la part des populations. Vous avez aussi, à Saint-Miltre, par exemple, en 1830, la population qui est exaspérée par les vapeurs de l'étang du Poura, qui, seul le toxin, descend en force pour déboucher la galerie du Poura et pour que les eaux puissent s'écouler dans l'étang d'engrenier, ce que ne veut absolument pas Chantal, puisque ça va entraîner une modification du degré de salinité de son étang. Donc, ça peut même aller plus loin. Les habitants de Saint-Miltre, par exemple, accusent le gouvernement de ne rien faire pour eux en raison de leur sentiment républicain. On est sous Louis-Philippe. Et donc, ça peut déboucher sur une contestation politique du régime en place. Alors, quels sont les arguments, quand même, des manifestants ? Premier argument, c'est le risque sanitaire. Ces émanations, par exemple, pestilentielles, entraînent des fièvres importantes et on a plusieurs crises de surmortalité dans cette ville à cause de ces fièvres. Les pétitionnaires accusent aussi les industriels de profiter de la nuit pour faire fonctionner leur four à plein régime quand tout le monde dort et d'empoisonner, en quelque sorte, de façon sournoise, la population. Des mesures ont été faites aussi sur les décès des enfants en bas âge et on a constaté qu'entre avant et après l'installation de ces usines, eh bien, il y avait une surmortalité des enfants en dessous de 15 ans. Alors, deuxième argument, très important, peut-être encore plus important, c'est l'argument économique. Ces pollutions que j'ai évoquées, eh bien, elles détruisent les cultures environnantes, les oliviers, les céréales, et donc, il y a une perte du revenu des agriculteurs. Non seulement une perte, mais en même temps, ces propriétés ne valent plus rien. Donc, c'est vraiment la rente foncière qui est touchée par cette pollution. Deuxième type d'argument économique, c'est que même les troupeaux, par exemple, qui peuvent brouter dans les environs, eh bien, ne se reproduisent plus et deviennent faméliques. Donc, là encore, perte pour les agriculteurs. Et dans beaucoup de mémoires, on a des paysans, des agriculteurs, des propriétaires qui écrivent aux préfets en disant que si c'est vrai, ces industries sont importantes pour le devenir de la France, eh bien, il ne faut pas oublier que la France est avant tout un pays agricole et que préserver la propriété agricole, c'est quelque chose de fondamental. Alors, ce n'est pas un argument anodin. C'est qu'à cette époque-là, en France, il y a un vrai débat. Faut-il que la France devienne un pays industriel, comme Chactal, par exemple, le pense, ou faut-il, au contraire, qu'elle reste un pays rural, comme le pensent les physiocrates ? Et donc, il y a un vrai débat qui, à cette époque-là, en France, et on se sert de ce débat pour, justement, alimenter la contestation contre les usines. Sous-titrage Société Radio-Canada